Et parlons argent encore avec le salaire des bourgmestres écrit noir sur blanc sur le site de Cumuleo. De quoi peut-être attiser la curiosité des citoyens. Mais au-delà des chiffres, il faut une explication. Qu'est-ce qui justifie le salaire de bourgmestres ? Pourquoi tant d'écarts entre celui de Daverdis, petite bourgade en province de Luxembourg, et celui de villes comme Anvers, Bruxelles ou Liège ? Voyons cela avec Benjamin Carlier et Tidiem Kouache. Christophe Van Goghlu, c'est le fondateur de Cumuleo. Ce site internet qui, depuis 2009, répertorie le nombre de mandats par mandataire public. Aujourd'hui, le site va un pas plus loin. Il est désormais possible de trouver au centime près le salaire des bourgmestres et des échevins du pays. La demande des citoyens est très forte. Moi, je reçois énormément de demandes de personnes d'avoir plus d'informations sur la rémunération de ces mandats publics. Et donc l'objectif est effectivement d'apporter un cadastre centralisé de ces rémunérations-là. On découvre que le bourgmestre le mieux rémunéré, c'est Bardewaever à Anvers, avec 130 000 euros brut par an, suivi de Daniel Termont. A la troisième place, Yvan Maillard et Willy Demeyer, respectivement bourgmestres de Bruxelles et de Liège, avec un peu plus de 129 000 euros. En fait, le salaire des bourgmestres est fixé dans un texte de loi et varie en fonction de la taille de la commune et du nombre d'habitants. Prenons le cas de Daverdis, en province de Luxembourg. C'est la commune la moins peuplée en Wallonie. Le bourgmestre gagne plus ou moins 34 000 euros brut par an. Un salaire dévoilé qui ne le gêne pas. Cumuleo, c'est un effet de maute maintenant. Mais il faut savoir que dans le code de la démocratie locale qui est public, les salaires des bourgmestres en fonction de la taille des communes sont prévus. Bon, c'est en base, je pense, 2006 avec une indexation. Mais ce qui sait faire le calcul connaît mon salaire depuis longtemps. Bref, les informations du site Cumuleo ne sont pas neuves. Mais ce qui peut tiquer, c'est qu'avec le cumul des mandats, les salaires peuvent varier. Mais le montant maximal est plafonné. Et ça aussi, c'est inscrit dans la loi. La règle, c'est de rester dans la limite d'une fois et demie le traitement de parlementaire. Et donc, quand vous êtes député, vous avez le droit de toucher la moitié en plus dans une autre fonction publique. Et c'est plafonné. Ça s'applique aussi aux bourgmestres. Donc moi, je suis bourgmestres et président de Vivacqua, où je touche. Je suis dans les hôpitaux où je ne touche pas, par exemple, parce que je suis au plafond. Le salaire d'Yvan Maillard, comme celui de 24 000 autres mandats, sont accessibles sur Cumuleo. Un accès payant sous forme de dons. Un euro minimum par mois, soit 12 euros par an pour surfer sur le site. C'est surtout pour soutenir le développement. Je veux aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin avec le projet Cumuleo. Mais pour ça, malheureusement, il faut un minimum de financement. Depuis ce matin, plusieurs centaines de citoyens, dont de nombreux journalistes, se sont inscrits sur le site pour accéder aux données.